Alors, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir ensemble le feeder de AutoCheck en Slovénie. Donc, on va voir d'abord les tours de qualifs, si Internet le veut bien. On ne va pas faire tous les matchs parce que c'est quand même le bordel. Il y a énormément de matchs. On va faire le tour déjà de ceux que je connais parce que c'est vrai qu'il y en a quand même pas mal que je ne connais pas. Alors, Kurachi, c'est la bonne surprise. Alors, bonne surprise et en même temps, il joue bien. Donc, voilà. Mais c'est vrai qu'il bat Abassi. Abassi, j'ai déjà entendu. Je crois qu'il joue pas mal. De toute façon, pour qu'Alexis gagne 3-2, c'est que forcément, il joue pas mal. Et on voit qu'à la belle, il y a quand même eu 11-9. Donc, voilà. En tout cas, c'est cool pour Alexis. Ça fait un petit premier tour sympa. Derrière, il bat... Non, alors Internet ne veut pas. Derrière, il bat l'Italien Danilo Faso. Donc, c'est un gros espoir italien qui joue très, très bien. Il s'entraîne. Alors, il s'entraîne ou il s'entraîne à Montpellier. Je ne sais pas s'il s'entraîne encore à Montpellier. Voilà. Et ensuite, il a battu au troisième pré-tour au Jong Moon. Alors, je ne connais pas du tout. À mon avis, ça va être un Coréen très jeune. Il gagne 11-56. Il perd du 10. Il gagne 11-5. Bon, ben voilà. De toute façon, c'est un Coréen déjà. Donc, ça veut dire qu'il s'entraîne beaucoup. Ça veut dire qu'il a du rythme. Et que les trois quarts du temps, ça veut dire qu'il joue bien. Donc, bon, voilà. En tout cas, c'est cool pour Alexis parce que du coup, il fait sa place dans le tableau. Et on va voir un petit peu s'il y a des résultats déjà du premier tour après. Ensuite, qu'est-ce qu'on a eu ? Kim Mignok. Kim Mignok. Alors, je ne sais pas si c'est lui. Mais il y avait un Kim Mignok à l'époque. Non, il faut arrêter de repasser dans le tableau, monsieur. C'est très chiant, là. Il y avait un Kim Mignok il y a peut-être 6 ans, 7 ans. Qui jouait très, très bien. Et c'est vrai qu'il a un peu disparu. Et alors, des Kim Mignok, à mon avis, en Corée, il y en a pas mal. Mais à vérifier. À vérifier, je vais regarder qui c'est celui-là. Ensuite, qu'est-ce qu'on a eu ? Alors là, c'est un peu n'importe quoi, ici, ce qu'on a eu. On a eu Esteban Dord qui gagne son premier tour. Romain Ruiz qui gagne son premier tour aussi. Et ensuite, on a eu Esteban Dord contre Romain Ruiz. N'importe quoi, ce match. Alors déjà, les deux, tu sentais qu'ils ne jouaient pas très bien. Premier tour, Tapetibar, ça fusait vachement. Tu sentais que les deux n'étaient pas du tout, mais du tout à leur meilleur niveau. Et Esteban Dord menait 10-3 à la belle. Et Romain Ruiz a gagné 13-11. Donc, j'ai vu tout ça. C'est quel hold-up. Incroyable. Donc, voilà. Et ensuite, Romain Ruiz qui perd sur Gunduz. Non, ça ne veut pas. C'est fou, ça. Romain Ruiz qui perd sur Gunduz, le Turc. Ça m'étonne un petit peu parce que vu les résultats de Romain Ruiz quand même ces derniers temps, aussi en Bundesliga, etc., ça ne peut que m'étonner. Et vu comment il a évolué et tout ça, franchement, après, ce n'est pas une compétition que tu juges. Mais c'est vrai que c'est dommage parce que, à mon avis, tu mets Romain Ruiz dans le tableau, il peut faire quelque chose de sympa. Et là, il perd au troisième tour. Ce n'est pas très grave. Ça ne met rien en cause, je pense. Tous ces résultats en Bundesliga, etc., c'est quand même très, très encourageant pour la suite. Et ça fait, je crois, un an et demi qu'il n'avait pas fait de WTT. Il l'a mis en story Instagram. Donc, c'est un premier retour aussi à la compétition internationale. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ? Ah, là, on a encore Pléthéa, là, qui ne s'en sort pas. Pourtant, c'est vraiment un bon joueur. Après, il y a beaucoup de bons joueurs, là. C'est hyper au troisième pré-tour sur Jakub Zilinka. Ça, c'est un Tchèque, je crois, ou un Slovaque. C'est quoi ça ? C'est dans la peau ? Slovaquie, ça, hein ? Ouais, je crois que c'est dans la peau de Slova. Ouais, c'est Slovaquie, ça. Ok. Alors, ici, on a eu Irvine Bertrand sur Jules Carreille au premier pré-tour. Irvine Bertrand qui gagne 3-0, 11-7, 11-4, 11-8. Et qui perd après sur Lim Youno. Alors, je ne sais pas du tout qui c'est, hein. Mais bon, forcément, ça va être un bon joueur. Qui, ensuite, reconfirme sur Urssou. Donc, dommage. Dommage pour Irvine. Parce que c'est pareil. Il joue vraiment très bien. Et malheureusement, pour l'instant, en compétition internationale, ça ne passe pas. Pour l'instant. Mais à mon avis, ça va passer. Mais quand ? Je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est quand même un sacré joueur. D'ailleurs, il n'était pas au franc, Irvine. C'est fou. Il n'a pas eu la wild card, je crois. Voilà. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a eu ? Eh bien, c'est tout, hein. Maintenant, qu'est-ce qu'on va avoir sur le main draw ? Alors, Christian Carlson, Carlo Rossi. Bon, là, pour moi, c'est Christian Carlson qui va passer. Feng Bomen, pardon, Julian, OK. Feng Bomen, Feng Bomen. Ce n'est pas facile à dire. Chen Chenan. Ah, voilà. Non ? Ah, voilà. Chen Chenan, Martinko. Chen Chenan. Liao Chenting, Santiago Lorenzo. C'est dur, hein. Franchement. Liao Chenting. Desai, Mladenovic. Ah, Desai, quand même, c'est un indien. Il a l'habitude de jouer ce style de jeu. Mladenovic joue très bien. À chaque fois qu'il prend la raquette, il le prouve. Et c'est un jeu qui est vraiment très, très atypique. Mais je ne sais pas pourquoi je dirais Desai. Ici, Limiuno contre Matteo Mutti. Matteo Mutti qui joue très, très bien. C'est le frère de Leonardo Mutti. Maintenant, Matteo, c'est le meilleur, je pense. En Italie, c'est quasi le meilleur, maintenant. En tout cas, en Ligue italienne, c'est l'italien le plus performant. Alors, ici, je dirais, allez, Lime. Ensuite, oh là là, quel premier tour. Quel premier tour, ici. Zelko sur Yankaric. Je dirais Zelko. Poré, Géraldo. Géraldo. Allez, Thibaut, on va chercher quand même. Chosang Min. Oyébode. Ouais, Chosang Min. Léva Jack. Hola. Hola. Tourini. Istrat. Alors, à la base, de la base, de la base, Raphaël Tourini. Il ne s'appelle pas Tourini, il s'appelle Torino. Et pourquoi ? En fait, c'est parce qu'il a eu le passeport italien et du coup, il a été obligé de changer de nom. Alors, peut-être que j'utilise n'importe quoi. Apprendre avec des pincettes. Mais, je ne crois pas. Je ne crois pas. Parce que ça remonte à 2016, je crois, quand il a fait le changement. Il a la double nationalité, du coup, mais l'avantage, c'est qu'il peut rester en Europe. Comme il n'a pas sport italien, il peut rester en Europe autant de temps qu'il veut. Alors que si tu es brésilien, tu peux rester 90 jours dans l'année. Donc, c'est quand même l'enfer. Contre Istrat. Raphaël, qui progresse vachement bien, qui s'entraîne énormément en Allemagne, à Grundwetter's Bar, qui a fait ses premiers pas d'ailleurs en Bundesliga, il n'y a pas très longtemps, avec l'équipe. Mais je dirais Istrat. J'aimerais bien que ce soit Tourini qui gagne, mais je pense qu'Istrat va passer. Ensuite, ici, Chang Yu Han contre Pistège. C'est trop dur, là. C'est peut-être la première fois qu'ils sont joués, tu vois. C'est la première fois, c'est possible que Pistège gagne. Allez, Pistège. Takar sur Timothée Choua. Takar. Seyfried sur Macek. Seyfried. Teodoro, Izuka. Je ne sais pas, franchement, je dirais... je dirais, je dirais, je dirais... Izuka. Akuzu contre Robles. Ah, c'est chaud, ça. Franchement, quand je vois des premiers tours et que là, je vois Akuzu, Robles, franchement, c'est fou, quoi. Je me dis, ce n'est pas possible. Franchement, ce n'est pas possible de faire des trucs comme ça. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Les deux, ils jouent... Les deux, ils jouent top 50 et ils sont au premier tour. Enfin, c'est n'importe quoi. Comment c'est possible ? Je ne sais pas. Akuzu revient très bien. Robles, il ne revient pas très bien. Il joue très bien. Ils se connaissent par cœur. Donc, c'est compliqué. Pour la tête, j'aimerais bien qu'Akuzu passe. Après, j'adore aussi Robles. Donc, non, c'est difficile. C'est difficile de se prononcer sur ça. Mengel, Movilianou. Mengel, même si Movilianou joue très bien. Park Geun-Yung, Naranjo, Park Geun-Yun. Deschamps, Rambert. Oh là là. Ça, c'est chaud aussi. On ne prononcerait pas. Kanak, Afanador. Oh, le retour de Kanak, c'est vrai ! Qui avait été suspendu... Qui avait été suspendu pour dopage. Un truc comme ça. Et qui revient sur sa première compète. Il a fait les trials ici aux Etats-Unis il n'y a pas très longtemps. La semaine dernière, je crois qu'il a gagné d'ailleurs. Et première compète internationale. Donc, c'est cool de le revoir parce que c'est un sacré joueur. Il repart un peu de zéro. Du coup, il faudrait regarder son classement. Bon, ben, Kanak. Il a un premier tour difficile. Rasen Foss, Yang Tsui. Je crois que Rasen Foss était blessé. Donc, il est plus fort que Yang Tsui, mais je dirais Yang Tsui cette fois. Bundou sur Park Yang Tai, je ne sais pas qui c'est lui. R'aïe, aïe, aïe. Ok. Zudi sur Pang Yu Enkwen, Singapour. C'est un bon joueur aussi. Allez, Adam. Je pense qu'Adam va passer. Aguirre sur Chodei Song. Il y a des premiers tours. Franchement, c'est abusé. Chodei Song. Wang Yang sur Zmudenko. Waouh. Ça dépend de mon Yang. Franchement, s'il ne se lève pas du bon pied, Wang Yang, il peut prendre 3-0. Mais, s'il se lève du bon pied, il peut lui mettre très cher. Wang Yang. Wang Yang. Ensuite, Ko Zul, Park Geun Yun. Attends, je ne comprends pas. Attends, je ne comprends pas. Park Geun Yun, ici. Ah non, ce n'est pas lui. Park Geun Yun. Ouais, bon, ok. Du coup, je pensais ici, que c'était Park Geun Yun. Bah non, du coup, je ne change quand même pas mon classique. Ok. Donc, on repart là-bas. Pardon, un peu trop loin. du coup, Ko Zul, Park Geun Yun. Bah, du coup, je garde Park Geun Yun quand même. Ici, je dirais l'Indien, Manouche, qui joue très très bien, même si Zébinka joue bien aussi. Chirita sur Levenko. Mais c'est trop chaud, franchement, de dire. c'est le même niveau. C'est le même niveau. Je dirais Chirita, Bobo Chica, Bellic, Bobo Chica, Fengishin, Kurashi. Voilà, j'aimerais bien que Kurashi passe, mais à mon avis, ça va être Fengishin qui va passer. Kiminyok, Sifuentes. Ça dépend de qui c'est ce Kiminyok. Parce que si c'est Kiminyok d'avant, je sais qui c'est. C'était un tueur. Alors, c'était, donc ça ne veut pas dire qu'il s'est l'est toujours, mais comme je ne le connais pas, que je connais Sifuentes, je vais dire Sifuentes. Et, mais ce n'est pas possible de faire ça aussi. Walter Douda. Douda. Donc, voilà. Bon, la vidéo est assez longue, donc je ferai les women singles dans une autre vidéo. ne m'en veux pas. Et puis, surtout, abonne-toi, partage, et puis je te dis à très vite dans une nouvelle vidéo. Ciao.